Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la journée du défi, à savoir que là on est le lendemain de Halloween, c'est à dire que je suis rentré à 5 heures du matin, j'ai toujours pas dormi, je dois check out la chambre pour aller à mon prochain hôtel, à ma prochaine destination. Donc là j'ai pas dormi, je suis vraiment dans l'évap total et le but ça va être de tenir toute la journée. Allez j'espère qu'on va y arriver, c'est parti ! Après avoir fait mon sac direction le sud de Tokyo et un peu plus d'une heure de train plus tard, je me retrouve dans la préfecture de Yokosuka. J'ai décidé de ne pas faire de vidéo de cette première journée car je l'ai trouvé assez pauvre en contenu, mais je vous en montre un aperçu ici afin de rester dans une certaine continuité du voyage. Après une petite balade de 40 minutes en ferry par un temps magnifique, j'arrive dans la petite ville de Kanaya afin de gravir le Nokogiri Yamaha, connu pour ses points de vue mais surtout pour son Daibotsu, son Bouddha Asi de plus de 30 mètres de haut. Après un long périple afin de retrouver la civilisation où je me suis paumé à plusieurs reprises, je reprends enfin le ferry direction Yokosuka. Et je clôture cette journée du défi par un retour rapide à Tokyo et après un retard record de plus de deux heures, je rejoins Guillaume Ichiban Japan et Laurent Cassia afin de partager un bon petit moment autour d'une bière. Vous pouvez revoir ce moment dans le premier vlog du dernier voyage 2018 au Japon de Laurent Cassia. De retour à Yokosuka pour une nouvelle journée, bon visionnage. Aujourd'hui c'est une journée que j'attendais depuis un petit moment, c'est une journée que je me préparais l'année passée mais il y a eu le petit souci du Yakuza qui a fait que je n'ai pas pu le faire et c'est la raison pour laquelle je suis venu à Yokosuka. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et il y avait un jeu qui m'avait marqué, c'était Shenmue. Pour faire court, vous incarnez Ryo Hazuki qui un jour en rentrant chez lui surprend son père dans le dojo familial face à un homme mystérieux. Et suite à un duel entre ces deux derniers, Ryo voit son père succomber sous ses yeux. Je vous rassure c'est pas du spoil, ce sont les 5 premières minutes du jeu. Du coup le but de l'histoire sera de retrouver ce fameux individu et pour ce faire il vous faudra arpenter les rues de Yokosuka afin de récolter un maximum de renseignements. Ce fut pour moi une journée très spéciale et j'espère que ça plaira aux fins de Shenmue et à ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu. Sur ce, on peut continuer la vidéo. Je débute cette journée par une visite du quartier de Doboita, quartier où l'on passe la majorité du temps dans le jeu. Vous constaterez sur place une grande influence venant des Etats-Unis, que ce soit vêtements et restaurations, car non loin de là se trouve la base navale américaine, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Influence que j'ai fortement appréciée car du coup tout le monde comprend l'anglais, ce qui rend cette étape du Japon un peu plus facile, surtout quand on ne pratique pas le japonais. Je me doutais qu'à 20 ans d'intervalle entre la sortie du jeu et l'instant présent, les endroits ne seraient pas du tout les mêmes car le Japon est un pays qui évolue très vite. Malgré cet écart, j'ai quand même pu retrouver l'ambiance recherchée et j'étais très content du résultat. Bon ben je crois qu'elle a vieilli Nozomi, c'est plus ce que c'était. Si vous voulez également faire ce pelerina Shenmue à Yokosuka, vous pourrez retrouver un petit fasticule ainsi qu'une carte détaillée des endroits à visiter à l'office du tourisme de Doboita. Voilà, c'était la petite visite du sanctuaire Suwadaï, alias le sanctuaire Yamano, c'est dans le jeu. A noter que cette vidéo n'est pas un guide complet des endroits réels dans le jeu. Je voulais juste m'imprégner de l'atmosphère et je suis conscient d'être passé à côté de certains détails. Après cette petite visite de la Doboita Street, c'est le moment de se diriger vers le parc Mikasa abritant un bateau de guerre ouvert au public. Je ne vais pas aller visiter à l'intérieur parce que je pense que les couloirs doivent faire 1m50 de haut et je vais me trouver le crâne. Donc du coup je vais juste en profiter et on va faire le tour du parc. Jusqu'à maintenant, quand on me demandait quelle était la partie du Japon que j'aimais le plus en terme de ville, je répondais Osaka. Parce qu'il y a le côté un petit peu plus dirty, un petit peu plus sale, où les gens sont un peu plus, je veux dire moins robots. Mais vraiment, Yokosuka là, c'est mon nouveau coup de cœur. Sous-titrage ST' 501 Leur avancement très vite, il est temps de poursuivre la visite du quartier en se dirigeant du côté de la base navale. Le soleil se couche, il y a une couleur magnifique dans le ciel. Donc là je vais en profiter pour aller chiller du côté de la base navale et des entrepôts. Et puis ça fait partie du jeu parce que lors de la deuxième moitié du jeu, il fallait enquêter sur le port. Donc ça fait partie de la vidéo. Et donc je vais aller chiller un petit peu. Puis ce sera direction l'hôtel pour aller faire mon linge et je passerai la soirée à Doboyita. J'entame cette soirée par une visite du parc Vernier où se trouve la base navale de Yokosuka. Le parc qui a son nom de Léonce Vernier, un architecte français du 19ème siècle, qui a contribué à l'ouverture du Japon au monde extérieur en dirigeant la construction de la base. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je viens de me poser sur un banc pendant 45 minutes et j'ai presque failli m'endormir. Rien que l'ambiance sonore, les lumières, tous les reflets. En plus, je me suis mis les OST de Shenmue dans les oreilles. C'était juste super kiffant que j'étais à fond dedans. Mais bon, malheureusement, je ne vis pas ici. Je repars demain, donc je vais quand même continuer la soirée. Mais en tout cas, je kiffe à mort cet endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Il commence à se faire tard et il est temps de retourner à l'hôtel. Mais avant cela, je vais vous faire profiter de Deboita by Night. Et surtout, je commence à avoir la dalle. Et je termine par une dernière visite de la rue principale. Cela fait qu'une journée que je suis là, mais mon corps est prêt à lâcher 97 larmes de mélancolie. Pour une fois que je ne fais pas mon pourri, à aller bouffer au Konbini. Et que je me dis, tiens, je vais essayer de me trouver un petit restaurant. Mais il n'y a que des burgers. Parce que vu que c'est une forte affluence américaine, il n'y a que des burgers partout. Ou des pâtes et des pizzas. Ou des restaurants chinois, mais je ne suis pas forcément fan. J'ai voulu m'arrêter pour boire un verre malheureusement la nuit dans la rue des bas. J'ai eu droit aux stéréotypes des films de guerre. C'est-à-dire des femmes hispaniques, chinoises qui talpaquent tous les 5 mètres avec des militaires partout autour. Je vais plutôt rentrer à l'hôtel. Bon, finalement, je suis rentré à l'hôtel. Et de toute façon, il y avait une petite binouze qui m'attendait gracieusement offerte par Guigui et Laurent. Bon, je pense qu'on leur a donné, ils ont voulu s'en débarrasser. Mais bon, moi, c'est gratos. Et santé à vous, les mecs. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-là. Moi, dans tous les cas, ça a été vraiment un kiff absolu de me promener dans ces rues de ce jeu vidéo que j'ai torché. Mais je ne sais pas combien de fois. Donc moi, ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que vous l'aurez au moins ressenti aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à checker tous les réseaux qui sont dans la description et les musiques. Donc voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, tchuss !